Salut les copains, je vous fais cette vidéo en direct de Panama City que vous voyez derrière et sur Anyway. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est la vidéo où je vais vous montrer comment on traverse le canal de Panama. Alors c'est pas un tuto, rassurez-vous, j'en ai pas la prétention, c'est juste, vous allez voir comment on a, nous, traversé le canal de Panama. On l'a fait en deux fois, déjà avec un bateau copain pour les aider à traverser. Et puis après on l'a fait sur Anyway et là on vient de terminer et ça nous a pris deux jours. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au départ il y a pas mal d'administratifs à faire et vous avez la possibilité soit de le faire, de passer par un agent ou alors de le faire par vous-même. Par contre si vous le faites par vous-même, les démarches sont très compliquées et en gros ils vous découragent de le faire. Donc on est passé par un agent et un agent mandaté par le canal. Parce que vous avez des agents indépendants aussi ou pareil il y a encore quelques difficultés avec. Moi je vais vous parler de ce qu'on a fait, c'est-à-dire avec un agent officiel du canal de Panama. Il nous reçoit, il nous fait donc l'éclairance d'entrée, il s'occupe de tout, on lui donne les passeports et tout, il s'occupe vraiment de tout. Et puis il va nous inscrire pour passer le canal de Panama. Alors il faut savoir que là on est en fin de saison donc il y a beaucoup de place. Mais par contre pour payer c'est un petit peu compliqué parce qu'ils vous demandent un virement et le virement, vous connaissez les banques et sur tout ce que j'en pense, sur toutes les banques françaises, le virement il a mis presque 7 jours à venir. Donc tant qu'il n'y a pas d'argent, évidemment vous ne traversez pas le canal. Voilà, donc ça c'est pour la première étape. On va parler prix, tout simplement on va vous dire qu'aujourd'hui pour traverser le canal de Panama c'est 2550 dollars précisément. Et à cela se rajoutent, donc si vous avez des équipiers ou pas, ce qu'on appelle des handliners. Donc des personnes qui vont tenir les lignes, les haussières jusqu'au canal. Donc il en faut un par côté, donc il en faut 4. Il faut donc 4 handliners, donc soit les handliners que vous payez ou soit des équipiers. Et il vous faut un pilote. Donc pareil c'est une personne là qui est dépêchée par le canal de Panama et qui vient sur votre bateau et qui en fait vous dirige. Donc en gros, il faut 5 personnes plus le capitaine, donc 6 personnes minimum. Donc nous on était 3 adultes, donc il nous manquait 2 handliners et puis le pilote. Donc on a traversé le canal, vous allez voir les images. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait, quelles sont les manœuvres qu'il y a à faire. Bon la bonne ambiance aussi qu'il y a eu parce qu'on s'est bien marré à faire ça. Donc vous allez voir, il y a des images mélangées sur le bateau qu'on a fait il y a quelques jours. Et puis sur Anywell, le fameux trimaran. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez derrière, vous avez Panama. Et là vous avez un autre trimaran, un autre Nil. C'est un Nil 51. Et moi je suis sur un Nil 47. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Pour l'instant je n'ai pas encore fait le montage, donc j'espère qu'elle sera assez courte et assez vivante. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, allez, à tout à l'heure sur des images du passage du canal de Panama. Voilà, les handliners sont arrivés et vont accueillir le pilote. Donc le pilote va monter sur le bateau, vous allez voir, il va s'accrocher au banc. Voilà, le pilote Lawrence est à bord. On va pouvoir donc commencer la traversée. Et on va d'abord passer sous le pont de l'Atlantique. Et vous allez voir, c'est un très joli moment quand on passe sous ce pont. Et maintenant, on va se diriger devant le canal. La danse du canal, du canal. On rentre dans le canal et là vous allez voir, les agents du canal vont envoyer un messager pour qu'on l'accroche sur la ligne. Ils le loupent la première fois, mais ce n'est pas grave, on a tout le temps. Donc ils ne paniquent pas, ils remontent doucement et ils balancent le deuxième. Voilà, le deuxième est bien pris. Donc, dans la une heure, il y a une donnée. Et là, je fais un noeud de chaise pour pouvoir après renvoyer la ligne. Et cette ligne va nous servir donc à tenir quand l'eau va monter. Puisque là, dans la première partie du canal, je finis dans le chaise. Et dans la première partie du canal, c'est des écluses qui se ferment et l'eau monte. Alors là, je suis super concentré parce qu'il faut tendre les bras pour leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent, eux, nous suivre à pied. Et donc après, remontez le messager et accrochez donc la ligne sur la haussière. Et là, vous voyez le troubillon qui se forme quand l'écluse se remplit. Alors là, ce sont les petits trains qui, eux, tiennent les haussières pour les cargos. Mais, tu m'as pas dit moteur ! Moteur, action ! Alors là, on est obligé de lever les bras pour que ce soit plus facile pour lui. C'est bon, magnifique, Motechette, que j'ai faite ! Magnifique ! Allez, je débloque la ligne. Voilà, et là, je la récupère. Et c'était la dernière écluse. On va pouvoir filer dans le lac de Cadoune pour passer la nuit. On va pouvoir filer dans le lac de Cadoune. On va pouvoir filer dans le lac de Cadoune. Voilà, on a pris 26 mètres, 26 mètres d'altitude. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais je vous assure que dans la réalité, c'est super impressionnant. On va maintenant en direction le lac de Cadoune. Ça y est, on arrive à y passer. Ça dure à peu près deux heures, cette étape-là. Et là, on s'approche donc d'une bouée pour passer la nuit. Et donc là, ce sont les ordinateurs qui sortent du tout. Alors, c'est vrai que comme on n'a pas l'habitude, c'est quand même bien d'avoir des gens expérimentés. Parce que vous voyez, la personne que vous voyez en train de mettre les amarres, c'est une personne qui fait ça depuis 10 ans. Donc, collez ça parfaitement et c'est vrai que c'est assez rassurant parce que vous voyez, la bouée, elle est assez costaud. Alors, elle est recouverte de caoutchouc. Enfin, quand même, on espère que ce soit bien fait pour éviter d'avoir le moindre accident. Alors, Lorenz, le pilote, s'en va. Il ne passe pas la nuit sur le bateau. Il n'y a que les onliners qui passent la nuit sur le bateau. Il s'en va et demain matin, dès 7h, un nouveau pilote viendra prendre le moilet pour nous aider à traverser le lac de Cadoune et les deux dernières épouses. C'est un nouveau pilote qui arrive. Ce coup-ci, c'est David qui va nous faire traverser le lac de Cadoune et les deux dernières écluses. Donc, pareil, le bateau s'approche très proche de New Way. Les onliners sont là pour l'accueillir avec des bouées. Et donc, ils montent sur le bateau, toujours en s'accrochant au banc. Allez, c'est parti. On y va. On va faire une belle traversée du lac de Cadoune. On va mettre à peu près 4h à traverser le lac de Cadoune et le lac de Cadoune. Il y a quelques milliers. C'est-à-dire 26 milliers. Non, 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 3 milliers. Donc, il y a 26 milliers. Oui. On va mettre à peu près 4h à traverser le lac de Cadoune et vous voyez les cargos qu'on rencontre. On passe vraiment très très proche d'eux. C'est assez sympa à faire. Et puis, en attendant pour s'occuper, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est quoi ? Un brookie. Un brookie avec un cookie par un cookie. J'ai voulu vous filmer ce passage parce qu'en fait, on a assisté à un cargo. Pour freiner les cargos, ça freine très difficilement. Donc, il leur faut des remorqueurs qui viennent les ralentir. Autrement, ils ont besoin de 11 km pour freiner. Donc, ils sont toujours assistés de remorqueurs. Et là, on arrive sur l'un des derniers pots. Et derrière, il y a l'écluse. On va donc franchir cette dernière étape. Elle recommence. Il faut choper le pompon. Et hop, ça y est, c'est fait. Et là, on est devant un cargo qui est juste énorme. On a l'impression que si le bassin se vide, il va toucher avec les bords. Et vous voyez les deux locomotives qui le poussent. Et après, on va aller plus loin sur les écluses là-bas, c'est ça ? Donc là, comme on est monté hier, aujourd'hui, sur les écluses du Pacifique, on va descendre. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc là, les employés du canal, pareil, nous suivent avec les messagers, qu'on vient d'avoir, qu'on vient d'accrocher. Et le bâtiment que vous allez voir sur votre gauche, un gros bâtiment à gauche, c'est en fait le musée du canal qui se visite. Et les gens nous font signe, c'est assez rigolo. Et là, on arrive devant la dernière écluse. Le Pacifique. Aussi, l'Atlantique, c'est là-bas. Oui. Mais du coup, derrière, il n'y a pas l'Atlantique. Le Pacifique. Non, t'as dit derrière, il y a l'Atlantique. Là. Là. Atlantique, Pacifique. C'est bon, t'es content ? C'est compliqué quand même. Mais non, c'est pas compliqué, c'est ce que je te dis. Bon, après cette petite explication chaotique. Voilà. Donc là, je libère l'ossière pour qu'il puisse l'accrocher sur la bite d'amarrage. Et moi, derrière, je la mets au taquet. Et voilà, c'était le dernier taquet. Donc, on est descendu. Et moi, je me dépêche donc de reprendre l'ossière pour qu'on puisse partir et aller dans le Pacifique. la porte s'ouvre. Alors, je l'ai faite un petit peu en accéléré. Et voilà, le Pacifique est devant nous. Voilà, le pilote ainsi que les handliders s'en vont. Donc, ils reprennent les haussières et les défenses. Donc, on les avait loués pour être en complète sécurité. Et dès qu'ils s'en vont, eh bien, nous, on va se mettre direction le mouillage de Panama City. Pour avitailler, rester quelques jours là-bas. Contrôler le bateau et puis, direction la Polynésie. Bye bye ! Et je vous laisse sur, donc, en fond, Panama City. Merci.